Comment ça va? Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez? Une des choses qui passe complètement à côté de notre radar comme être humain, c'est notre sentier. C'est l'échelon manquant. C'est là où on s'est leurri dans toutes nos quêtes de croissance spirituelle. Comment est-ce qu'on se sent? J'ai quelqu'un qui me disait hier, je me sens tellement malheureuse d'avoir tant travaillé, de vouloir autant pour si peu de résultats. Et je lui ai demandé, quand tu te poses cette question-là, comment te sens-tu? Et elle m'a dit, je me sens malheureuse. Fausse route. Quand nos pensées nous mènent à se sentir mal, ce n'est pas les pensées qu'on doit entretenir. Arriver quelque part, il n'y a nulle part où aller. Faire les bonnes choses, ça n'existe pas. Si vous êtes ici en train de m'écouter, c'est que votre intention, votre élan vous a amené là. Et c'est parfait en ce moment. Tout ce que vous avez fait pour avancer était parfait. Maintenant, je vous propose d'emprunter le chemin de la joie, le chemin de la facilité. Quand vous avez des choix à faire, vous êtes face à deux routes, allez toujours où votre élan vous mène. Quand vous pensez à quelque chose, lâchez tout ce qui vous amène dans de la culpabilité, dans le sentiment de travailler fort, dans le sentiment qu'il faut que vous faites plus. Vous faites du mieux que vous pouvez à chaque instant. C'est tout ce qui est important. C'est l'espace où on crée dans notre vortex énergétique ce qui va venir à nous. Et ça, c'est comment on se sent. La seule façon humaine d'attirer des choses à nous, c'est ce qu'on émet. Et la seule chose qu'on a comme possibilité d'émettre, c'est les vibrations qui, eux, sont nos émotions. L'énergie in motion. Et si vous êtes conscient de l'énergie qui bouge à l'intérieur de vous, que c'est ça qui est une onde sur laquelle l'univers va se syntoniser, vous allez faire attention à comment vous vous sentez. Et que ce soit dans tout. Quand vous vous posez des questions sur « qu'est-ce que je devrais faire dans telle situation? » Où est votre élan? Où est votre joie? Où est toutes les émotions d'ouverture, votre émerveillement? Et allez là. Entretenez seulement des pensées de « wow ». Entretenez juste ce qui, dans votre regard sur vous, vous fait « wow, je suis arrivé là. » « Wow, j'ai fait ça. » Je fais du mieux que je sais cette conscience-là et la gratitude d'avancer sur cette route-là, de faire du mieux que vous pouvez à chaque instant. C'est la seule façon d'émettre dans l'univers, c'est de savoir comment s'appareiller. Comment est-ce qu'on peut envoyer des ondes sur lesquelles l'univers syntonise? Comment vous sentez-vous? Vous devez mettre toute votre attention, tout votre focus sur vous sentir bien en tout temps. Et vous allez dire, c'est facile à dire, non, c'est un choix. Et je vous garantis que de mettre toute votre attention sur comment vous vous sentez, ça va transformer votre vie. Sentez-vous bien. Choisissez des pensées qui entretiennent ça. Refusez. C'est tellement important, puis on ne le sait pas. Choisissez de vous sentir bien. C'est l'unique façon d'attirer l'abondance à vous. Et c'est là où l'univers syntonise. Et c'est le sonore qu'on a à l'intérieur de nous. C'est senti de bon, de pas bon, d'élan, de retrait. Comment vous sentez-vous? Vous pensez à quelqu'un, vous pensez à une situation. Est-ce que ça vous fait vous sentir mieux? Est-ce que ça vous fait du bien? Vous voulez aller à un endroit. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous vous sentez bien? C'est tellement important, mais on ne le sait pas. Puis on a appris à ne pas se sentir. On s'est fait dire, arrête de tenter le bout. Arrête de t'écouter. C'est n'importe quoi. Comment on se sent, c'est notre GPS. Chaque fois que vous vous sentez bien, chaque fois que vous vous sentez, wow, vous êtes dans la direction, ce que j'appelle le filon aimanté. quand vous ne vous sentez pas bien, il y a quelque chose à questionner ou à abandonner. Donc, c'est un tout petit topo. Et si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous propose d'écouter les enseignements de Abraham et la loi d'attraction. Cette entité-là met énormément d'emphase là-dessus. Et je trouve que c'est primordial dans ce que nous, les êtres humains, on a oublié. Notre sonore, notre radar, ce qui est le fondement de qui on est, nos élans, nos retraits. Je vous remercie d'avoir passé un petit moment avec moi. Et si vous avez aimé, je vous demande de partager. Pour plus de renseignements sur ce que je fais, vous pouvez visiter le www.porteurdeflambeau.com. Sous l'onglet vidéo, vous allez trouver une panoplie de petits tutoriels comme ça qui pourraient vous faire du bien. Au plaisir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada